Pour l'échographie de la suivi, on a choisi trois tendons à explorer. Le tibial intérieur dans sa coupe longitudinal, le tendon d'achis et les tendons fébulaires. On va commencer par le tendon tibial antérieur. Il faut positionner le pied à plat en extension et la sonde va être positionnée dans le plan longitudinal. On va bien dégager le tendon tibial antérieur et on voit son aspect fibrillaire continu dans toute la coupe. Il est en regard du relief osseux de l'articulation tibio-talienne. Une transgression latérale de la sonde permet d'explorer les tendons expenseurs des orteils. L'exploration des tendons fibulaires va nous amener à positionner la cheville en flexion média. Les fibulaires sont au nombre de deux, le long et le court fibulaire. Ils passent en arrière de la ramallium externe. On peut les dégager par des coupes dans le plan sagittal et dans le plan transversal. On peut les soulever en exerçant une flexion média de la suivi. Ces tendons sont en place sinon ils peuvent être luxés et on doit étudier les mouvements des fibulas lors de changement de position de la cheville. On peut étudier leur gaine si l'on vient. On voit leur aspect fibrillaire continu. L'idéal est d'avoir le pied libre mais ça nécessite un appareil avec une pédale pour geler et dégeler les images. Le tendons de fil peut être exploré par des coupes longitudinales suivies de coupes transversales. Donc la position idéale pour bien dégager et pour bien explorer un tendon tendu, c'est cette position là. Mais avant de réaliser l'examen du tendon d'achille devant la suspicion d'une rupture, il faut vérifier par la manœuvre de ton sang l'intégrité du tendon d'achille. Une pression transversale sur le modé qui n'entraîne aucune mobilisation du pied signe la rupture. Puis on va donc positionner le pied avec les orteils bloqués sur la table. Essayer de demander au patient de pousser pour avoir le maximum d'extension du tendon d'achille. Puis on va passer par des coupes longitudinales et transversales pour explorer le tendon dès son insertion myotondineuse jusqu'à son insertion au niveau du calcanium. Vous voyez son aspect fibrulaire continu. Il y a l'artefact d'anysotropie en regard du calcanium. Donc il suffit de changer la position de la sonde pour voir que ce n'est pas une anomalie de l'écostructure du tendon. Vous voyez donc la graisse de Cagère. Vous voyez l'aspect fibrulaire continu. Ici, on va donc poursuivre l'exploration jusqu'à la jonction myotondineuse. On va explorer tout. On va explorer tout. On va explorer tout. Sous-titrage FR ?